C'est une belle amitié entre Johnny et toi. D'abord, tu étais fan de Johnny au début. Ah ben d'abord, j'étais complètement client de Johnny. J'avais 14 ans. Il était déjà beaucoup plus âgé que moi. Je disais qu'il était très très vieux. C'est presque mon père. J'ai une grande vedette. Il avait 19 ans. On a 4 ans d'écart ou 5 ans d'écart, je ne sais plus. Et il tournait un film où était mon père qui s'appelait « Où viens-tu, Johnny ? ». Et je m'étais mis dans la tête de faire une chanson à Johnny. Mon père disait « Arrête, tu ne vas pas l'emmerder ». Et finalement, je tannais tellement mon père qu'il va voir Johnny. Il dit « Écoutez, j'ai un fils qui est un peu taré. Il veut faire des chansons. Recevez-le 5 minutes et après, il me foutra la paix pendant tout le tournage du film ». Je suis rentré dans sa loge comme une bête et gonflé, tu sais, comme sont les mômes. A capella, je lui ai chanté une chanson complètement nulle qui s'appelait « Le dernier métro ». Je l'ai chanté faux, je l'ai chanté bas, je l'ai chanté à côté de la plaque. L'autre, il m'a regardé terrifié. J'ai dit « Qu'est-ce que c'est que ce mec ? ». Et ne sachant pas quoi me dire comme il est très gentil, tu sais, tout le temps. C'est vraiment une constance dans sa vie, c'est que Johnny est un type vraiment gentil. Ne sachant pas quoi me dire, ne voulant pas me faire de la peine, ne voulant pas me dire « Ta chanson, c'est de la merde ». Il a pris une chemise qu'il avait sous la main, il m'a filé sa chemise. Et j'ai gardé très longtemps, je dois dire, je ne l'ai plus maintenant, parce qu'on a dû me la piquer quelque part. Ou dans un déménagement, il a disparu. Mais j'ai eu une chemise de cow-boy de Johnny jusqu'à très longtemps. Oui, mais tu pourrais lui rendre, lui offrir une de tes chemises ou un de tes bouzons. Oui, en chose de la même pointure. C'est vrai, c'est une bonne information. Et alors aux Etats-Unis aussi, tu es parti parce que… Ah ben ça, après on est devenu ami, copain et solidaire parce que, bon, il y a eu plein de choses privées entre nous, drôles de vie privée, dont une qui est assez marrante, je ne peux pas tout raconter parce qu'on a eu aussi des choses qui ne se disent pas. Qui ne se racontent pas. Qui ne se racontent pas. Même si c'est une télévision jeune. Et un jour, on est parti, Johnny a toujours des idées absurdes. C'est-à-dire, il a toujours envie de voyage, d'aventure et de trucs. Il me dit, on va descendre les gauches du Colorado. Oui. Je dis, pourquoi ? Parce qu'on avait vu un film qui s'appelait… Puis ça, ce film, merde… Délivrance, merci. Délivrance. Merci à la vue, Délivrance. Il me dit, on va descendre le Colorado. Sauf que Délivrance, ça se passe dans le Mississippi et pas dans le Colorado. Des gens s'étaient plantés. Et on arrive au Colorado. Je te le fais court, mais c'est assez drôle. Et on descend, c'est très décevant, la descente du Colorado. Parce que tu t'imagines que c'est des gorges, que c'est la guerre, que tu es sur des trucs en caoutchouc et tout. Et les Indiens. On avait été prêts, on avait été s'habiller des chapeaux de cow-boy avec Johnny, des couteaux extra, l'aventure, enfin… La totale. La totale. Tu vois, les godasses, tout, le Sardin Comfort dans le truc. Et on descend. Première chute, bon, on a un petit peu les moules. Tu vois, l'eau était froide, mais pas terrible. Deuxième chute, ça commence à être un peu long. Et on reste six jours à descendre des chutes avec des vieilles mémées qui étaient avec leurs trucs, des japonaises qui passaient. Donc l'aventure, déjà, était morte. Bon, c'était un circuit touristique. On en avait plein le dos. On arrive dans un lac, près de… Enfin, près, à 1000 kilomètres de Las Vegas. Un lac nul, il n'y avait rien. On arrive à faire venir un avion, quand même. Et on arrive à Las Vegas. Couverts de merde, d'argile, le côté aventure, bon, et tout. On arrive au César Palace, tu vois, un peu tout le monde en se moque à 5h du soir, comme toujours les Américains. Nous, on arrive avec des sacs poubelles, avec nos fringues dans les sacs poubelles. On prend une chambre. On rentre dans la chambre. On avait la même chambre, tous les deux, Johnny et moi. Lui, il était sous la douche. Je pose mes affaires, le téléphone sonne. Je prends le téléphone, allo, et j'entends au bout du fil. Je dis, qui est-ce à l'appareil ? Il est Raquel Welch. Il est Raquel Welch.